Bonjour mes élèves, comment ça va ? Est-ce tout va bien ? Aujourd'hui, nous allons continuer notre révision. Nous avons une leçon de grammaire. Les pronoms personnels, sujets. Il, elle, il avec S, c'est pour le pluriel, mais on ne prononce plus le S, on dit il. Elle avec S, on ne prononce plus le S, c'est pour le pluriel. Alors, on a il, masculin singulier, elle, féminin singulier, il avec S, masculin pluriel, et elle avec S, féminin pluriel. Par exemple, Ahmed. Ahmed, c'est masculin singulier, alors c'est il. Le professeur. Le professeur, c'est masculin, masculin singulier, alors il. Un livre. Un livre, c'est masculin singulier, alors il. Le crayon. Le crayon, masculin singulier, il. Julie, c'est féminin, féminin singulier, alors elle. La femme. Féminin singulier, elle. Une drousse. Une féminin, féminin singulier, elle. Une table. Une féminin singulier, alors elle. Ahmed et Ali, c'est masculin, masculin pluriel. Deux garçons, alors c'est pluriel. Il, il avec S, mais je ne prononce plus le S. Ahmed et Mona, un garçon et une fille, alors c'est masculin pluriel. Il, il avec S. Le crayon et la gomme. Un mot masculin, un mot féminin, mais en ensemble, c'est masculin pluriel. Il, il avec S. Les élèves. C'est pluriel. Masculin pluriel. Il, avec S. Céline et Julie, ce sont deux filles. C'est féminin, féminin pluriel. Alors, elle, avec S. Mais ça se prononce, elle. On ne prononce plus le S. La mère et la fille. Deux mots au féminin. Alors, elle, avec S, féminin pluriel. Les filles. Féminin pluriel. Elle, avec S. Les gommes. Féminin pluriel. Elle, avec S. Mais, il, elle, elle, il avec S. Mais, on ne prononce pas le S. C'est il. Il. Et, elle, avec S. On ne prononce pas le S. Alors, c'est elle. Alors, mais, il, elle, il, elle. Les enfants. C'est masculin pluriel. Alors, il, il, elle, avec S. La maîtresse. C'est féminin singulier. Alors, très bien. Elle. Le chat. C'est masculin singulier. Alors, très bien. Il. Les poissons. Les poissons. C'est masculin pluriel. Alors, voilà. Il. Le cahier et le crayon. C'est masculin pluriel. Il. Il. La chaise et la table. Ou la table et la chaise. C'est féminin pluriel. Alors, elle. Des amis. Ce sont des filles et des garçons. Alors, quand on a filles et des garçons. Ou quand on a masculin et féminin. Alors, c'est masculin pluriel. Il. Des amis. Fais attention ici. Ce sont deux filles. Amis ici est avec eux. 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 C'est féminin. Alors, c'est féminin pluriel. Qu'est-ce que je dois mettre? Voilà. Elle. Une télévision. Une télévision. Une. C'est pour le féminin singulier. Alors, elle. 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 Papa et maman. Masculin et féminin. Papa masculin, maman féminin. Alors, très bien. Il. Avec S. Les femmes. Femmes. C'est féminin. Féminin pluriel. Alors, voilà. Elle. Un bouquet de fleurs. Un. Masculin. Singulier. Alors, il. Voilà, c'est fini notre révision sur les pronoms personnels. Merci pour votre attention et au revoir. Et je vous souhaite toujours une bonne chance. Merci. Sous-tit. 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 C'est parti !